démasquer drabara sa système ma drabara sa système ma salut salut drabara sa système on va plus accepter ça on l'acceptera pas on l'acceptera pas on l'acceptera pas on ne peut pas s'asseoir comme en 2010 voir des gens manigancés de la guinée comme si c'était leur propriété privée voir la guinée faire de la guinée comme si c'est leur chambre 2010 ça a échappé à tous les guinée on s'est retrouvé dans 11 ans de souffrance 11 ans de galère 11 ans de malheur 11 années de division on s'est retrouvé dans ça donc vous pensez qu'on va s'asseoir encore observer dit qu'on va se croiser les bras ce que vous êtes en train de manigancer pour encore nous envoyer dans 20 ans de souffrance ça ne marchera pas cette fois ci les guinéens les fils dignes de la guinée se sont enlever on dit stop stop à mille on commence partager 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 drabara sa système il y a drap sur le système il y a drap sur le système waouh 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 ce n'est pas pour rien le nom de notre aéroport a été changé donné à ses coutouris ce n'est pas pour rien ce n'est pas pour rien la case belle vue a été restituée à la famille ce n'est pas pour rien oui ce n'est pas pour rien le sécoutourisme le sécoutourisme is back en république de guinée mais on va dire stop c'est déjà fini le pouvoir là le régime là c'est déjà fini c'est fini le peuple a vu très tôt le peuple t'a découvert très tôt le peuple vous a découvert très tôt abaragnons c'est fini ou amengé aignon aignon en danger le laï pourquoi le sécoutourisme est de retour en tout cas mon frère diallo la guinée ce n'est pas le mandingue la guinée c'est pour tous les guinéens tous les guinéens tous les guinéens on nous dit un gars qui me dit moi hier qu'on est des pauvres que les soussous sont des pauvres que les soussous sont des pauvres qu'on ne doit pas habiter la capitale que la capitale appartient aux riches maintenant le but de ce live c'est quoi le but principal avant de démasquer ces gens là c'est de faire l'union entre nous autres j'appelle d'abord l'union à tous les quatre régions naturelles ceux qui veulent se mettre à côté peuvent se mettre à côté mais j'appelle l'union entre la basse côte la forêt et le futa pour barrer la route à ces gens là pour barrer la route à ces gens qui pensent que la guinée c'est comme une chambre qui les appartient non 100% barrer la route ils sont en train de jouer avec le feu jouer avec le feu quoi asseyez-vous là-bas derrière vos trucs de mystique faire des trucs de maraboutage vous n'arriverez pas parce que je suis protégé par le courousi courousi ils veulent tout faire pour mélanger le futa et la basse côte ça ne marchera pas deuxième appel c'est quoi c'est d'appeler tous les militants sympathisants de l'UFDG et de l'UFR à partir de l'instant jusqu'au 28 de mobiliser 15 000 à 10 000 jeunes 10 000 à 15 000 jeunes de rester derrière le président Selou et de rester derrière le président Sigatou jusqu'au 28 jusqu'à l'instant T à l'instant où je vous parle où je parle maintenant là il faut mobiliser plus de 10 000 jeunes 15 000 jeunes qui vont rester dans les résidences du président Selou aux alentours et dans la résidence du président Sigatou et les alentours oui il faut faire cela maintenant là maintenant là à partir de l'instant les UFR les UFR les membres du UFR qui sont dans ce live appeler le président Sigatou de mobiliser la jeunesse guinéenne de venir rester derrière lui jusqu'au 28 c'est là la fin du film là la fin du film et où le secou-tourisme est de retour pourquoi on va aller en arrière pourquoi c'est le secou-tourisme qui est en place Allahu Akbar quand le fait président Ahmed Sigatou est mort on sait tous le général là s'en a compté a pris le pouvoir le parti le plus fort du pays à cette époque c'était le PDG RDA tous les anciens cadors du régime secou-touré des hommes forts on dit de prendre le pouvoir mais comme c'est les sous-sous qui ont aidé secou-touré à se maintenir au pouvoir les bagas ils ont dit on va mettre compté devant mais on va les récupérer encore c'est là-bas qu'ils ont fait l'erreur c'est Gara qui devait être président du CRM C M R N Gara Traoré mais ils ont mis compté devant pour pouvoir le couper la tête après compté devant qu'est-ce qui se passe Gara Traoré prépare le coup financé par les anciens ministres de secou-touré ils arrêtent tous les membres de la famille de secou-touré on les envoie à Kindia les ministres arrêtés à Kindia et Allah c'est là que le lien le lien très fort le lien très fort attendez quelque chose j'ai tombé le lien très fort le lien très fort entre le futa et la basse qui dit c'est pourquoi moi personne ne va me diviser avec les peuples personne ne va me mettre en mal avec les peuples personne ne va me mettre en mal avec les peuples parce que c'est des frères et des vrais frères guinéens ce n'est pas les soussous qui ont sauvé Comté en 87 coup de gara ce n'est pas les soussous qui ont sauvé le feu général Lensan et Comté la haine de ces gens du secouturisme contre la communauté peuples ça date de là-bas encore on sait tous ce qu'il a fait à l'égal l'hôtel il est cadre on sait ça mais encore que la haine se gangrène se multiplie par 20 par centaines c'était le coup guinéens parce que ce n'est pas les soussous qui ont sauvé le feu général Lensan et Comté c'est les peules qui ont sauvé le feu général Lensan et Comté à l'image du commandant Saut à l'image du commandant Baldé et de Badrou à l'époque commandant Baldé qui était le secrétaire général de l'armée à l'époque il n'y avait pas ministère de la défense quand on te quitte le pays en quittant le pays le coup s'est fait derrière Comté Comté appelle le commandant Saut il dit au commandant Saut je quitte le pays il part au sommet à Lomé il dit au commandant Saut qui est actuellement général je ne sais pas s'il vit ou il est mort au temps de Dadis quand Dadis est venu Dadis l'a nommé général Dadis l'a gradé général Comté dit au commandant Saut je te confie le pays qu'on te confie le pays au commandant Saut oui à l'époque le ministre des affaires étrangères qui est aujourd'hui le général fasciné Touré qu'on menace d'expulser ils sont en train de le mettre dehors général fasciné Touré ils sont en train de le mettre dehors avec sa famille à Dixiel Andréa on l'a même mis dehors la vérité sur le CNRD vous allez comprendre et à la Guinée quand tu pars à Lomé de Lomé il quitte au sommet il part au Maroc il part au Maroc Djarat Traoré appellent tout ses cadres militaires malinqués pour passer à l'attaque il passe à l'attaque quand tu es sorti du pays Djarat même prend la décision de faire une déclaration s'autoproclamer président il s'est affiché il a fait une déclaration qu'il a pris le pouvoir et à la personne ne va nous diviser le commandant Saut à l'époque homme fort du pays qui est devenu même qui était devenu même ministre du commerce du feu général Lassana Conté appelle le commandant Balde et Badrou pour leur dire et Conté n'est pas au pays les gens là ont fait le coup qu'est-ce qu'on va faire il faut qu'on sauve il faut qu'on casse ce coup d'état il faut qu'on sauve Conté c'est le peuple qui a fait ça c'est le peuple qui a fait cela oui commandant Saut appelle Balde et Badrou ils appellent tous les garnisons c'est eux les hommes forts de l'armée guinienne ils sont sors à la recherche de Gara et de ses mutineries et de ses de ses mercenaires plutôt Gara se cache on le recherche il est introuvable Gara était caché chez un italien il était parti se cacher chez un italien ceux qui connaissent l'histoire ils sont en train ils sont en train de regarder ils sont en train de se dire comment ce petit assure tout cela Gara Traoré et son groupe caché chez un italien le commandant Saut et le commandant Balde avec toute l'armée guinienne mobilisée à la recherche des vrais gris des vrais ethno financé par les anciens dignitaires du fait Ahmed Saut l'italien a eu peur l'italien a eu peur il a dit qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je vais faire maintenant l'italien il décide de dénoncer Gara il a eu peur il dit ah si je pars vers l'armée on va me tuer on va dire que je suis complice l'italien il a eu la bonne idée de partir vers son ambassade il part vers son ambassade il voit son ambassadeur il dit Gara Traoré qu'on est en train de chercher celui qui a fait coup d'état il est chez moi ils sont cachés chez moi qu'est-ce que l'ambassade de l'italie à l'époque fait il est vivant mon seigneur Robert Sara l'ambassade de l'italie appelle à l'époque l'archevc le cardinal il est aujourd'hui cardinal mon seigneur Robert Sara l'ambassadeur de l'italie appelle mon seigneur Robert Sara pour lui dire pour lui dire que Gara qu'ils sont en train de chercher est caché chez un homologue italien mon seigneur Robert Sara prend la peine d'appeler le général fasciné touré qui sont en train de 10 milliers aujourd'hui à l'époque ancien ministre ancien ministre des affaires étrangères Général Fassiné touré appelle le commandant Sceau le commandant Sceau et le commandant Balde et Badro parche l'italien Gara parce que j'étais caché pendant des jours ils avaient faim le manger était bloqué il n'y avait pas de nourriture le commandant Sceau la haine contre la communauté Peul c'est là-bas que ça a augmenté ça a empiré le commandant Sceau a arrêté Gara Traoré c'est ça la vérité Gara a augmenté humaine au haine fou les comptes à augmenter humaine il n'y a au manant s'arrête tous ces cadors militaires et parmi ces cadors militaires du feu Ahmed Sekou Touré et de Gara on a qui on a un certain Samoura un certain Samoura qui est le papa d'un certain Bala Samoura on a un certain Samoura j'ai son nom qui est le papa d'un certain Samoura Bala Samoura le commandant le commandant Soharet Gara Traoré il part avec le commandant Baldi demander conseil à l'époque feu est à son âme Elaj Abdou Rahman le doyen de l'abbé l'imam de l'abbé qui était à l'époque le secrétaire de la ligue islamique de la république de Guinée le doyen de l'abbé paix à son âme Diara a été dans la main des communautés fourbes il part demander conseil aux sages Elaj Abdou Rahman Ba qui les a conseillés là le temps n'est pas encore arrivé de prendre le pouvoir comptez vous avez confiance honorez sa confiance maintenez cette confiance entre vous commandant Sceau et commandant Baldé ont maintenu Diara Conte est béni vous avez fait coup d'état contre Conte il n'était même pas dans le pays c'est les peu qui l'ont sauvé parce qu'il est béni parce qu'il a été sincère Conte le Maroc qui vient Diara et tout son groupe arrêté envoyé à Kindia on connaît la suite maintenant cette vengeance là cette vengeance là qui est dans vos têtes que vous êtes en train d'exécuter parce que Conte quand ils ont arrêté tous les ministres d'Amet Sekoutouré ils les ont envoyés à Kindia ils ont arrêté Maman André avec son enfant mon maître on les a tous envoyés à Kindia on les a pris à Sekoutouré on les a envoyés à Kindia Conte a donné l'ordre de ne pas faire de banque à la famille de Sekoutouré de ne pas les tuer par la suite après l'exécution des militaires qui étaient dans le complot c'était la légitime défense légitime défense c'est qu'on était en Guinée le jour du coup d'état ils allaient le tuer et tuer tous ses gardes c'est ça la vérité Conte donne l'ordre de ne pas faire de mal à Maman André Touré par la suite on prend Maman André Touré on l'envoie à Zerkouré il lui donne tout l'argent Maman André Touré elle-même a témoigné cela qu'elle a refusé de prendre l'argent de Comté que comment le garde-corps de son mari peut lui faire ça prendre le pouvoir venir faire des choses orgueilleuses qu'elle ne prend pas elle est en vie c'est elle qui a témoigné cela on a tous les archives quand moi je vois quand je vois des interviews importantes je les enregistre dans mon téléphone je garde un jour dès que ce jour arrive j'ai tous les dossiers je fais sortir le fichier telle personne je tape le nom ça sort je lis et les bonnes personnes aussi sont là nous regardent nous suivent donc l'histoire l'amour entre le Futa la basse-côte ça ne date pas d'aujourd'hui si les peuls voulaient prendre le pouvoir c'est depuis en ce temps les commandants ils n'allaient pas demander qu'on s'y à l'âge Abdourahmane ils allaient se proclamer président quand ils n'étaient pas dans le pays ils pouvaient rester au pouvoir et dire aussi qu'un peu ne va pas être président c'est faux à l'époque des colons à l'époque des colons c'est Yassine Diallo qui était le premier député de la république de Guinée à l'époque ce titre octroyait le président du pays il n'y avait pas de président c'est Yassine Diallo parce que c'était le plus instruit c'était lui le le député de la république de Guinée Yassine Diallo c'est lui le premier président si on fait le compte normalement sans démagogie le Futa aussi pouvait dire c'est nous Yassine Diallo a été le premier député donc toute la Guinée maintenant c'est nous qui devons gouverner c'est nous qui devons rester c'est nous qui devons faire ça c'est nous qui devons être ici parce que comme C'est Couture a été le premier président vous maintenez que c'est vous qui devez être au pouvoir parce que c'est Couture qui a été le premier président c'est ça et tout c'est à dire ces haines ces rancunes aujourd'hui contre cette communauté l'écrasement contre la communauté Soussou l'écrasement contre la communauté Peul ça date de ça parce que vous avez fait échec en 87 vous avez fait échec en 87 le colonel Dabi est là il est toujours vivant il est parti en exil il s'est enfui il a marché sur les rails de Conakry à Cancan pendant 15 jours c'est lui qui a témoin j'ai enregistré ça aussi c'est avec moi il part en exil au Mali oui on lui donne asile là-bas il reste quelques temps il se voit avec Alpha Kondé Alpha Kondé les a dissuadés de ne pas faire coup ils préparaient coup pour encore venir frapper la Guinée Alpha Kondé les a dit de ne pas faire coup de battre le comté dans les urnes et où à l'époque il n'y avait pas le RPG à la naissance du RPG c'était le RPGD c'était même par rassemblement du peuple de Guinée le R rassemblement le P patriote D développement de la Guinée rassemblement des patriotes pour le développement de la Guinée et le colonel Diaby avait déjà formé des gens qu'on appelait le Communat le Communat et Alpha Kondé était à l'époque président d'un autre truc c'est-à-dire comment on appelle ça le MND Alpha Kondé avait ça le colonel Diaby compte créer le multipartisme il accepte le RPG le RPG il rentre à Conakry il rentre à Conakry le colonel Diaby rentre à Conakry ils font campagne il n'a jamais écarté les militaires malignés il n'a jamais eu de haine contre les militaires malignés il n'a jamais eu de haine contre les militaires guinéens Conté a cherché à unir les guinéens Conté a cherché à unir les guinéens colonel Diaby qui préparait pour frapper Conté quand Conté a vu Diaby derrière Alpha il a appelé colonel Diaby il a dit qu'est-ce que tu fais derrière Alpha il dit ah depuis j'ai fini d'étudier je ne peux pas travailler je ne travaille pas tant que tu es au pouvoir je vais te combattre comme colonel Diaby c'est un militaire il est aujourd'hui colonel quand il lui a dit le militaire ne doit pas faire la politique Conté lui a dit je te pardonne Conté l'a amnistié il lui a approché il lui a nommé conseiller spécial à la présidence colonel Diaby qui est devenu pendant combien d'années 9 ans 9 ans on l'a même dit top d'Alpha Condé auprès du feu président Lassana Condé et où maintenant tout le CNRD que vous êtes en train de voir aujourd'hui c'est leur oncle leur papa leur oncle leur grand-père en tout cas les liens sont là j'ai tous les listes c'est pour le respect le respect pour ces victimes là que je ne veux pas citer c'est pour le respect pour ces victimes là que je ne veux pas citer mais tous ces gens là c'était leur famille qui ont été exécutées à Kingia c'est leur famille qui ont été exécutées donc cette vengeance là cette vengeance là c'est ce qu'ils sont en train de mener aujourd'hui cette vengeance là c'est ce qu'ils sont en train de mener aujourd'hui le papa de le tout puissant Amara c'est Gara Kamara c'est le dernier chef d'état major du feu général en s'en a compté quand Dadi c'est venu il a pris le pouvoir on l'a enlevé donc le CNRD ça ne date pas d'aujourd'hui le CNRD ce n'est pas quelque chose qui a été préparé aujourd'hui le CNRD c'est quelque chose qui a été préparé depuis fort longtemps depuis le coup d'Ara donc quand Conte est mort le CNRD est venu sortir voulait sortir mais Dadi est sorti pourquoi parce que Dieu n'a pas voulu quand Toto Kamara Mamalu Silla elles sont parées sont parties au palais à l'assemblée le jour du décès quand le docteur a confirmé Conte est mort Mamalu Silla a dit ils vont ils vont tout faire pour que son paré prête serment poursuive la transition le procureur s'y dit mais s'y dit mais s'y dit mais le président de la cour suprême plutôt président de la cour suprême à l'époque s'y dit mais son nom il dit qu'il faut qu'on laisse le temps pour faire tous les papiers nécessaires pour faire tous les papiers nécessaires pour que son paré puisse prêter serment le mardi ils étaient dimanche donc dimanche lundi arrive ils vont faire tous les papiers nécessaires ils vont annoncer au peuple que Conte est mort c'est le lundi qu'ils ont annoncé que Conte est mort mardi matin Dadis a pris le pouvoir mais le CNRD se préparait pour venir mais Dadis les a dévancés parce que Dadis était c'est à dire un officier très respecté un officier de confiance un officier qui était honnête donc quand les toto les conatés se sont réunis tout le monde a dit on va donner à Dadis mais en donnant à Dadis là encore Conaté c'est le CNRD le Conaté c'est le CNRD c'est le CNRD qui a tiré sur Dadis c'est le CNRD qui a tiré sur Dadis la malinganisation donc Dadis arrive il enlève monsieur Diara le général Diara Kamara qui est le papa de Amara Kamara on l'a même arrêté ils étaient à Carl Fire maintenant qu'est-ce qui se passe il est arrêté Général Diara Kamara l'homme sûr de Conté c'est à dire Conté qu'est-ce qu'il a fait lui tous ceux qui étaient ses ennemis il les a approchés il a ouvert son coeur il les a donné tout mais tout ceci était petit pour eux ce qui les animait c'est la vengeance du coup Diara 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 pourquoi cette haine Dadis s'arrête le général Diara Kamara emprisonné parce que on soupçonnait qu'ils étaient en connivence avec des rebelles libériens qui venaient on le met en prison ça c'était le CNRD qui voulait venir en ce temps mais Konaté le CNRD a tiré sur Daguis Konaté est venu il a préparé un autre CNRD c'est là on connait la suite avec Alpha Kondé yo yo c'est ça nous sommes dans le secouturéisme le secouturéisme le secouturéisme ce n'est pas pour rien qu'ils ont restitué la maison à Agia André ce n'est pas pour rien qu'ils ont renommé notre aéroport à secouturéisme qu'est-ce qu'on vous a fait secouturéisme Konaté a pris le pouvoir secouturéisme Konaté a ouvert la Guinée à tous les Guinéens tous les Guinéens qui étaient à l'extérieur sont rentrés chez eux maintenant qui a provoqué cette guerre qui l'a provoquée c'est vous en passant par Gara en finançant par Gara pour que Gara renverse Konaté maintenant si dans le combat tu n'arrives pas à tuer ton ennemi mais c'est ton ennemi qui va te tuer c'est ça c'est pourquoi ils ont éliminé Sama Panival Bangura Akiliya tout ça c'est la vengeance du coup Gara et là aujourd'hui là aujourd'hui là aujourd'hui Alpha est parti il est parti avec le même Diaby parce que ce même Diaby était à l'époque ministre de la santé le colonel Diaby au temps de Dadis massacre du 28 septembre c'est lui qui connaît les fausses communes où les Guinéens ont été enterrés il est parti il n'y aura jamais de procès du 28 septembre le CNRD c'est Kou Diara le CNRD c'est Kou Konaté le CNRD c'est le CNRD qui est là la manicanisation il faut que tous les Guinéens se lèvent pour barrer la route à ces gens il faut qu'ils partent nous voulons la Guinée au Guiné nous ne voulons pas la Guinée diviser nous ne voulons pas la Guinée dans une haine nous ne voulons pas la Guinée pour le favoritisme d'un seul groupe d'ethnies il sort pour dire que les soussous oui sont des pauvres les peuls c'est des haineux qui a provoqué la haine le commandant Sceau qui a sauvé le fait général Lansano compte avec le commandant Baldé ils n'ont fait qu'obéir respecter leur chef qui les a confiés leur pays si aujourd'hui le jour-là commandant Sceau avait donné le pouvoir à Gara vous pensez que cette haine-là sera aujourd'hui entre nous vous pensez que cette haine-là mais ce lien est toujours resté fort on connaît la Guinée et on connaît les Guinéens et on connaît ceux qui se sont toujours démarqués des autres on sait ceux qui se sont toujours démarqués des autres mais tous les autres sont toujours restés unis sont toujours restés main dans la main le futa et la basse-côte la forêt on doit faire union barrer la route à ces gens-là les montrer qu'on n'est plus autant de secoutouris qu'on n'est plus autant de faits générales qu'on doit se pardonner oublier le passé se pardonner oublier le passé construire une nouvelle Guinée pour tous les Guinéens mais dire qu'on va se venger de ceci on va se venger de cela regardez tous les cadres dans l'armée aujourd'hui ils ont mis en prison les cadres de l'armée Peul ils ont mis en prison les cadres de l'armée Soussou ils les ont écartés Dadi s'est venu il a enlevé le papa de Amara Kamara ils ont nommé Noutiam chef d'état major général des armées Noutiam est parti arrêté pour faux coups d'état qui vient seconder qui vient chef d'état major général des armées général Kalefa Diallo paie à son âme avec tout son groupe tous ceux qui étaient derrière des généraux Peul ils ont monté piégé un hélico partir le tuer au Libéria jusqu'à aujourd'hui on y a enquête il y a enquête est-ce que l'enquête l'a abouti est-ce que l'enquête l'a abouti ça a donné quoi les généraux Peul et les généraux Soussou sont morts pour rien qu'au accident d'hélicoptère accident d'hélicoptère donc pour 87 personnes c'est le nombre j'ai tout la liste 87 personnes qui ont été réfugiés à Kindia vous vous avez tué plus de 10 000 personnes plus de 50 000 personnes on peut dire comme ça pour 87 personnes imaginez 87 personnes yo vous avez tué plus de combien de mille de Guilherme à cause de cette haine à cause de cette haine à cause de cette haine tant qu'on ne se pardonne pas qu'on n'accepte pas notre histoire passée qu'on a tous commis des erreurs qu'on doit s'assumer se pardonner se mettre main dans la main pour vivre ensemble pour combiner ça ne va pas aller mais quand on dira toujours il faut que c'est nous qui venons il faut qu'on récupère tout ce que ce coutouret a perdu quand ce coutouret est mort c'est nous qui devons venir c'est nous qui devons continuer c'est nous ça ne marchera plus ça ne va plus marcher on sera là pour réveiller la conscience des gens on a montré aujourd'hui la basse côte est aujourd'hui chez le vieux Sekouna les gens en sont éveillés ils sont en train de comprendre vous savez que sans le soutien de la basse côte vous n'êtes rien je vous ai dit ça vous n'êtes rien vous pouvez avoir un milliard de fusils mais le peuple est plus 10 000 fois plus nombreux que l'armée guinéenne en entier et cette armée même vous n'êtes pas soutenu en majorité ne vous soutiennent pas alors le CNRD comme il est fini il est fini sans l'agonie c'est pourquoi Dieu les a mis au grand jour en moins de 6 mois en moins de 6 mois on a compris on a tout vu on a tout vu si ce qui a été dit au départ ne sera pas respecté la Guinée la boussole la justice la boussole les guinéens ensemble main dans la main sans favoritisme si ça ne se respecte pas on sait que vous ne le respecterez pas parce que tout est aujourd'hui devant tous les guinéens pourquoi demander à Saint-Loudal de quitter chez lui pourquoi demander à Sidia Touré de quitter chez lui pendant que les guinéens qui ont servi 11 ans volés tués sont en liberté sont assécheuseux quand on veut montrer de l'exemple aux autres on commence dans sa maison quand on veut prouver aux autres qu'on est droit qu'on doit servir d'exemple on commence dans sa maison tu ne peux pas éduquer les enfants des autres pendant que tes enfants sont impolis dans ta maison jamais ça ne peut pas marcher et ça ne marchera pas la manicalisation ne marchera pas la manicalisation ne marchera pas on nous celle où nous Sidia Rambira et nous avons 10 000 5 000 15 000 jeunes mobilisés Sidia Rambira nous nous sommes tous les Rambira et nous le 28 et nous 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 on va mettre ça en tête la vérité tout le monde acceptera la vérité tout le monde acceptera cette vérité Je n'ai pas d'accepter, on va avancer dans ça, mais on n'a pas d'accepter, on va avancer dans ça, mais on n'a pas d'accepter, on va avancer dans ça, remplissez mon inbox, remplissez tout mon inbox, actuellement, il y en a qui sont en train de me dire, mon frère je t'aimais trop, mais l'allure que tu as pris, tu es en train de changer, tant qu'ils prenneront le chemin de diviser les Guinéens, tant qu'ils montreront que les Guinéens, c'est faux, on n'est pas une famille, les postes de responsabilité, l'injustice, tant qu'ils montreront qu'ils sont étonaux, on fera des discours 10 000 fois plus étonaux qu'eux, 10 000 fois plus divisionnels qu'eux, tant qu'ils montreront ça, tant qu'ils montreront ça. Alléa Kamara et son groupe ont fait coup d'état, on les a écartés, on les a mis en prison, pourquoi ? Pourquoi ? S'ils s'étaient des malinqués, est-ce qu'ils allaient les mettre en prison ? Ils les ont mis en prison pour la seule et unique raison, parce que c'est des soussous, c'est des forestiers, c'est des peuls, c'est des soussous, c'est des forestiers, c'est des peuls. Ils disent, il ne faut pas faire confiance aux gens-là. Vous pensez que la Guinée peut se développer comme ça ? Vous pensez que la Guinée peut aller l'avant comme ça ? Jamais, ça ne peut pas aller. Vous écartez les autres, vous mettez que vous, que c'est vous qui êtes bénis. Alors on va vous montrer, on va vous montrer que vous n'êtes pas les seuls qui sont bénis. On va vous montrer, mon âme est sénée par la Guinée. La Guinée. Les mains sont bienvenues, on a l'air de la guerre, on a l'air de la guerre. Vous êtes connectés, on a l'air de la guerre, il vous a l'air de la guerre, il vous a l'air de la guerre, il vous a l'air de la guerre. Récupération des biens de l'État, ce que je n'ai pas dit, c'est une guerre, l'air de la guerre. Vous êtes là, bon terre d'attaqué, mon âme est sénée par la guerre, nous avons besoin de bon âge, nous avons besoin de couilles faits de colons. il y a encore une bataille qui est encore plus rude que sur les réseaux sociaux, que sur les terrains il y a la bataille mystique actuellement, bataille mystique qui est en coulisses dans l'ombre c'est pourquoi j'ai appelé tous les imams cette fois cette fois pour se maintenir pour réussir leur coup ça ne peut pas marcher bientôt ils vont créer un faux coup d'état pour arrêter certains cadres dans l'armée pour dire qu'ils sont en train de créer des choses ils sont partis vers Koya hier Topaz là-bas dire que c'est des rebelles qui sont en train de rentrer des terroristes effrayer la population tirer pendant des heures ils sont en train de tirer des coups de feu pour effrayer la population vous pensez que vous êtes les plus intelligents que les Guinéens vous êtes démasqués démasqués des ethnos assis dans les lives des gens vous ne quittez pas vous n'aimez pas vous ne quittez pas vos rênes là vous allez mourir dans ça on va vous dire cette vérité là vous êtes des divisionnaires des personnes injustes qui ne connaissent jamais la vérité qui veulent tout pour eux rien pour les autres tout pour eux rien pour les autres on va vous combattre vous les ethnos les haineux on va vous combattre vous ne pouvez rien moi contre moi rien contre moi parce que ce que moi j'ai c'est plus vaste que la Guinée c'est plus vaste que le monde entier ce que j'ai c'est plus vaste que le monde entier donc vous ne pouvez rien contre moi ce que j'ai moi donc on va vous dire cette vérité appelez tous nos imams tous nos grands karamoko de se préparer de lire les mystiques sont en route les satans sont en route les amis du diable sont en route ils veulent nous plonger dans 10 ans 15 ans, 20 ans de ténèbres on est là à parler par des transitions de 5 ans transition de 3 ans ce n'est pas ça le but le but c'est de rester faire passe-passe faire passe-passe faire passe-passe Donc, restons mobilisés, soudés, derrière Seloudal et Sidiya. On va leur montrer que la Guinée n'appartient pas à une seule ethnie, mais à tous les Guinéens, à tous les Guinéens, sans distinction de race. Ils ont enlevé Yarisouma ici, parce qu'elle ne veut pas être malhonnête dans leur coup de malhonnêteté. Ils l'ont enlevé, remplacé. Parce qu'ils veulent des gens qui vont faire leur coup. Si on reste assis, les gens là vont faire comme ces coups-là ont fait. Ils n'ont rien à cirer de nous. Si la Guinée se développe, si la Guinée évolue, si la Guinée va, on va dire la Guinée est beau, tant qu'à eux, ils s'en foutent de ça. Leur obsession, c'est de rire, c'est nous qui sommes au pouvoir. C'est ça leur obsession. C'est nous qui dirigeons la Guinée. Si la Guinée est bonne, si ça se développe, le reste, ce n'est pas leur problème. Alors, pratiquons maintenant notre position envers ces gens-là, de leur dire de dégager. Yo, de leur dire de dégager. Et ils vont dégager. On a dit ça contre Alpha ici. Il est parti. Je vais vous donner un peu de dégager. Je vais vous donner un peu de dégager. Je vais vous donner un peu de dégager. de leur dire de dégager. Je vais vous donner une chose-là. Je vais vous donner un peu de dégager. Je vais vous donner un peu de dégager. Sous-titrage ST' 501